de se présenter. On va démarrer par vous, mon cher. Qui êtes-vous? Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour, moi mon nom c'est Alexis Dupuis, j'arrive directement du Canada et c'est ma première fois au Sénégal. Je suis un artiste rappeur qui est venu performer ici grâce à Amadou, Big Manager, qui m'a invité. Donc je suis très content d'avoir la chance de goûter à cette culture, apprendre le wall-off et ça a vraiment été une belle expérience. Apprendre le wall-off, quelques mots déjà en wall-off? Oui, oui, quelques mots, quelques mots. On est preneur, ça donne quoi en wall-off? Ok, ok, ok. J'ai appris Nyonphal, Nagadef, Magnifi, j'ai appris à compter aussi, Bin, Nyar, Nieté, Niet, Djurum, Djurumbe. Mais ça c'est magnifique. Mais je pense que tu l'as tout de suite vu, mon cher, le Sénégal c'est la teranga, comme on dit, c'est le partage, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité, c'est cette forme. Je pense que ça tu l'as vu très tôt. Tout à fait, j'ai même appris Sénégal et au teranga. Voilà, tu as vu. On va revenir à toi. Qu'en est-il pour toi, mon cher, je veux dire, ce brassage culturel? Mais avant, évidemment, on va peut-être revenir un peu sur ta carrière. En quelle année, déjà, tu décides de te lancer dans le rap? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, ce voyage au pays de la teranga t'a apporté, on va dire, culturellement, peut-être musicalement même aussi un petit peu? En fait, j'ai commencé le rap vers la fin 2018. Ça faisait déjà presque 15 ans que je faisais de la musique, mais avant ça, j'étais plus dans le métal et le rock. D'accord. Et c'est vraiment vers la fin 2018 que je vais me diriger vers le rap. Et à ce moment-là, je te dirais, pour ce qui est du Sénégal, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai vraiment eu la chance d'expérimenter la chorale, les percussions, tout ça. Je fais beaucoup de production musicale. Donc, pour moi, savoir tous ces instruments-là, ça me rappelle tous ces côtés de la production-là et j'aimerais pouvoir ajouter ça à ma musique. Il y a quelques artistes aussi que j'ai rencontrés que j'aimerais collaborer avec, notamment Baka Ndiam et Elzo Jamdong. Jamdong, exactement. Oui, très connu sur la scène nationale et internationale. C'est l'un des ambassadeurs de la culture sénégalaise, du rap sénégalais, de la musique sénégalaise à l'international. Alors, qu'en est-il, mon cher, à l'actualité, je veux dire, à court et à long terme, quelle est ton actualité? Donc, en fait, pour moi, 2022, l'objectif, c'est vraiment de monter au prochain échelon. En 2021, c'est la première année que je sortais de la musique francophone. Donc, avant ça, je faisais de la musique anglophone et ça a été quand même une transition pour moi. Il s'agit de ma langue maternelle et ça fait un plaisir de l'honorer, en fait. Et pour 2022, on veut augmenter la qualité visuelle et la qualité de la musique. On veut vraiment aller de l'avant et passer à la prochaine étape. Donc, c'est ça pour 2022. Et aussi, revenir au Sénégal, faire des spectacles. C'est le choix comme vous voulez. Le tapis, les rouler, vous venez comme vous voulez. La chance de goûter à ça, c'était fantastique. On a également goûté au Yassa. Et la version un peu louche du mafé, c'était pas exactement du mafé. Le mafé, c'est la sauce arachide, en fait. Avec l'arachide, c'était pas arachide. C'était pas ça. Il est direct, il est direct. C'était pas arachide. Non, ce n'était pas de l'arachide. C'était une autre version du mafé. Oui, oui, ça a été très délicieux. C'était quand on était à Samone, en fait. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. Donc, il y a évidemment sur le... Momo, on est prêt ? C'est parti. Sors de barrage, tire en rapale, j'prends mes bagages. J'use un cabal, j'monte la pente, tu la débattes. La chute du sommet te sera fatale. Est-ce que t'as capté ? Mais est-ce que t'as capté ? Est-ce que t'as capté ? Est-ce que t'as capté ? Ma mission, faut conquérir la voie lactée. J'ai le bando, fort dans l'écrou. Faites à tête avec un desperado. Je suis enquête de l'Eldorado. J'mène l'enquête et me méfie des faux. C'est le faux, j'prends ma faute, j'coupe un sougement. T'es sûr, j'livre le ton, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais, crée de con ? Attention, je te promets, réacteur. Si tu pours sous l'action, je sors de mes cons. C'est un mètre et je passe, go. Femme de substance, c'est pas une, go. Hey, come on, come on. Avec Africa 7, c'est tout. Ok, ok, on arrive dans la deuxième partie. J'arrive ici, Londres à Paris. Salaam alaikum, j'suis pas ton ennemi, mais ne m'appelle pas frère. Si c'est pas sincère, te faire confiance que tu prouves le contraire. Toujours des paroles en l'air. Lorsqu'il est question d'affaires, t'as échangé tes gars. Franchement, chapeau, chapeau pour la dégaine, chapeau pour le truc. Et je pense en toute sincérité, je vais vendre le Sénégal, on va vendre notre pays. Je pense qu'avec l'expérience que vous avez eue au Sénégal, ça va être une plus-value à ce magnifique talent que vous avez. Parce qu'évidemment, il y a des projets derrière. Le Sénégal, c'est quand? Quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver, ta musique? Sur Instagram, Spotify, YouTube, Dupuis en Fire sur Instagram. Sinon, c'est Dupuis, D-U-P-U-I et Signe de Dollar à la fin sur les plateformes de streaming. D'accord, super.